Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau thème, on n'est plus dans l'histoire grecque, on n'est plus dans Wikipédia, on n'est plus dans les jeux vidéo. Je vais vous faire partager ma passion très ancienne pour un romancier américain, très connu, aussi assez controversé parfois, c'est James Ellroy. J'ai tout lu, toutes ces œuvres, certains romans plusieurs fois, en même temps c'était tellement dépavé, ça fourmille tellement de personnages, d'histoires, qu'il y a une possibilité de relecture immense. Je vais présenter dans l'ordre décroissant les cinq œuvres que j'ai préférées. Pour le présenter rapidement, je ne vais pas faire sa bio non plus, il est né dans les années 40, il a vécu à Los Angeles. Son père a été un temps l'impresario de Rita Hayworth, ce qui explique sa fascination morbide pour le monde hollywoodien. Et sa mère était Julie Rousse, infirmière. Et donc ses parents se sont séparés, sauf que sa mère a fait de mauvaises rencontres et a été assassinée. Et donc on n'a jamais retrouvé l'assassin, il avait une quinzaine d'années. Et donc ça l'a évidemment énormément marqué dans tout son parcours de romancier, parce que voilà, il a même mené l'enquête, plus des années plus tard, avec des policiers à la retraite pour essayer de retrouver l'assassin de sa mère, Gina Heilucker. Ce roman s'appelle d'ailleurs Ma part d'ombre. Et donc pour le coup, c'est pas forcément qu'il y a une fascination pour les tueurs en série, il n'y a jamais trop cédé à cette mode-là, mais bon, il a eu une jeunesse assez effroyable, assez décousue, il a multiplié les larcins, il allait cambrioler dans des villas, il allait piquer des petites culottes de bourgeoise de Los Angeles, voilà, enfin, il a eu vraiment un parcours assez dantesque, il a été drogué, etc. Et il a terminé comme caddie, donc dans un golf, et puis il a failli mourir d'overdose, et il était en camp de redressement, on va dire, une espèce de prison pour jeunes, et là il a eu une révélation, il s'est mis à écrire, et c'est devenu ni plus ni moins un des plus grands romanciers de ce qu'on appelle le roman noir, d'ailleurs c'est traduit comme ça, roman noir, en anglais, il garde l'expression en français. Alors il est assez connu dans le sens que, bon, il est très apprécié en France, il a été édité dans la belle collection Rivage Noir, et ses oeuvres, plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées au cinéma, il a d'ailleurs aussi participé à plusieurs scénarios de films. Alors, parmi ses films, il y en a deux assez connus, Elé Confidentiol, du roman éponyme, et Le Dahlia Noir, de Brian De Palma. Alors d'emblée, celui-là, il est, voilà, il ne rend pas hommage à l'oeuvre d'Elroy, alors c'est vrai que c'est des pavés, ces romans, il y a 700 pages, il y a plein d'histoires qui se croisent, il y a toujours au moins deux ou trois personnages principaux, donc généralement des flics, voilà, donc c'est des histoires, beaucoup d'enchevêtrement, assez labyrinthique, voilà, et Elé Confidentiol, par exemple, le film, c'est peut-être le quart du roman, donc il, voilà, le film n'évoque pas toutes les intrigues. Bon, alors c'est vrai que pour le coup, il a quand même un style qui a évolué, on verra, avec un style beaucoup plus télégraphique, très dépouillé, en fait, voilà, c'est, l'essentiel, c'est l'action, les dialogues, il y a aussi des extraits parfois de journaux, par exemple aussi de, de, de sources d'archives de la CIA, du FBI, alors soit c'est des sources, voilà, qu'il a, il réécrit, ou soit c'est des vraies sources, et je vais tout de suite donc commencer dans le vif du sujet, alors, je ne vais pas évoquer, mais c'est vrai qu'il a aussi parfois, voilà, des propos, alors évidemment, on pourrait les juger racistes, si on regarde ça au premier degré, mais en fait, il se met dans la peau des flics des années 50, on est encore dans l'Amérique de la ségrégation, la plupart de ses romans se passent dans les années 50-60, bon, certains un peu plus après, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune concession, voilà, alors, ok, peut-être qu'il est de droite, républicain, mais bon, peu importe, mais voilà, il se met vraiment dans la peau du flic, généralement sans moral, bien pourri de l'intérieur, et voilà, alors bon, pour donner un exemple, je vais mettre des guillemets, évidemment, mais bon, par exemple, les flics, ils vont ça au central, un quartier noir de Los Angeles, ils appellent ça Négroville, voilà, donc, bon, il faut prendre ça avec recul, évidemment, il faut se mettre dans l'ambiance, donc je préviens, parce que vu l'époque où l'on vit, peut-être qu'un jour, on fera des autodafés de James Henry, bref, alors, pour le coup, je vais commencer peut-être par son oeuvre, alors c'est ça qu'il a vraiment lancé, qu'il a mis au panthéon des grands romanciers américains, et même, enfin, tout genre confondu, c'est bien sûr le Dahlia Noir, donc on est là en 1987, enfin, vous voyez quand même, il y a une magnifique collection, vraiment, je le trouve très beau, ces livres, la collection Rivage Noir, alors là, c'est basé sur, ben, une histoire vraie, le fameux Dahlia Noir en 1947, c'est un peu le Jack Léventreur de l'histoire criminelle américaine, où une jeune femme, une semi-starlette, a été retrouvée coupée en deux, au niveau du bassin, dans un terrain vague, torturée, voilà, je vous ai parlé des détails morbides, mais enfin, voilà, le ou les criminels se sont acharnés sur elle, et, ben, on n'a jamais retrouvé officiellement les coupables, alors il y a plein de versions, il y a eu plein d'enquêtes, voilà, de policiers, de journalistes, voilà, de passionnés qui se sont intéressés, il y a plein de théories, mais je ne reviendrai pas, donc là, en fait, il est dans le point de vue de deux flics, deux boxeurs, un c'est le feu, un c'est la glace, et, bon, ben, il imagine des coupables, voilà, d'avoir trouvé la vérité, bon, ben, je ne vais pas vous spoilier, sauf que, alors il y a un fait qui ne savait pas, et le Roy, à l'époque, en 87, parce que les archives n'avaient pas été encore rendues publiques, c'est qu'en fait, elle s'appelle Elisabeth Short, était enceinte, et le ou les criminels, en fait, lui ont enlevé l'utérus, voilà, ni plus ni moins, et ça, ça, ça n'avait jamais été divulgué par la police pour disculper les faux aveux, parce que, voilà, souvent, quand il y a des crimes très médiatiques, il y a des gens, on va dire ça comme ça, poliment, qui se désignent coupables, et donc c'était une manière, voilà, de les disculper, et donc ça, elle aurait de l'ignorer, donc c'est-à-dire que l'horreur, et la réalité, on est encore pire que la fiction, c'est-à-dire que, bon, il y a même d'ailleurs des théories comme quoi, elle aurait été enceinte du mauvais gars, qu'elle n'a pas voulu avorter, enfin, etc., donc il y a quand même une possibilité que, voilà, elle soit tombée enceinte de la mauvaise personne, alors on imagine quelqu'un de la jet set ou un gangster qui a commandité ce crime, et puis c'est parti un petit peu en torture, enfin, voilà, il y a plusieurs théories, mais bon, en tout cas, elle run ignorée, et c'est pas dans le roman qu'elle était enceinte. Bon, en tout cas, le roman a été adapté en film, comme je disais, en préambule, il rend vraiment pas hommage à la complexité du roman, mais en fait, c'est le premier de ce qu'on appelle le quatuor de Los Angeles, avec, en général, les mêmes policiers, donc on est à peu près de 1947, fin des années 50, donc le suivant, dans un autre genre, il a beaucoup marqué, celui-là, il est très dérangeant, ça s'appelle « Un tueur sur la route », où en fait, on est là, donc je regarde la date quand même, en 1986, en fait, il se met dans la peau d'un tueur en série, donc il voit tout son cheminement, en fait, mental, en gros, c'est un homo refoulé, donc voilà, il va commencer à tuer des couples, etc., c'est très dérangeant, parce que, voilà, c'est écrit à la première personne, c'est, rien que ça, déjà, ouf, il y a un petit côté, voilà, « Silence des agneaux », d'ailleurs, bon, sans se retrouver vous spoliés, mais il croise d'autres, d'autres tueurs en série, dont un policier, je pense, c'est le scieur de Buffalo, quelque chose comme ça, donc, voilà, très très dérangeant, celui-là, à conseiller, pour ceux qui sont fans des tueurs en série, c'est autre chose que Stéphane Bourgoin, l'autre mythomane, qui prétend connaître les sur-le-killer, ça, vous lisez ça, vous vous mettez bien dans la tête d'un tueur en série américain, sur la route, tout est dit, les grands voyageurs, les sur-le-killer, voilà, alors, pour le numéro 3, alors, on n'est pas forcément dans la chronologie, mais, voilà le gros pavé, alors, je ne sais pas tous forcément la collection rivage noir, mais il y a un peu le pavé, alors, il faut imaginer, American Death Stripe, donc, là, on est dans l'Amérique des années 60, on est, en fait, dans l'Amérique après l'assassinat de John Kennedy, donc, là, c'est tout le contexte de la mort de Martin Luther King et de Bobby Kennedy, donc, le frère de John Kennedy, donc, on est là, et un peu plus récent, celui-là, que je ne dis pas de bêtises, que la date ne me saute pas aux yeux dans les médias, bon, tant pis que je ne le retrouve pas, je ne vais pas vous embêter avec ça, bon, il a des années, tout début des années 2000, alors, l'intérêt de celui-là, c'est que, voilà, il y a trois personnages très différents, enfin, c'est trois flics, avec toujours des personnalités très différentes, alors, c'est jamais, bon, évidemment, manichéen, c'est pas gentil flic, méchant flic, et puis, généralement, en fait, il est extrêmement bien documenté, évidemment, James C. Roy, ça se lit comme un livre d'histoire, quoi, parce que, voilà, on a le FBI, la CIA, la collusion avec le Ku Klux Klan, les trafics de drogue, etc., donc, il y a aussi le personnage de Hoover, Edgar Hoover, donc, le chef du FBI, qui était chef du FBI il y a eu 50 ans, qui était, bon, il le surnomme, on met des guillemets, voilà, il dit que c'est une pédale nazie, voilà, c'était un humour refoulé, avec des tendances, quand même, politiques assez spéciales, il écoutait les gens, du chantage, enfin, voilà, Hoover, c'est aussi un personnage, d'ailleurs, il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio, qui est un peu édulcoré, quand on voit où il va, lui, il est le roi, bon, il y a aussi le personnage de Hogarth Hughes, donc, c'est un mania, un homme d'affaires, aussi très particulier, un peu barré, un homme à femme, voilà, qui avait créé une espèce de conglomérat, de firme aéronautique, voilà, donc, une espèce de milliardaire un peu fêlé, qui a fortement existé, évidemment, donc, c'est ça l'intérêt des droits, c'est qu'il mêle, et on ne sait jamais trop, la réalité et la fiction, et des fois, il parle de policiers, en fait, ils ont vraiment existé, on regarde Wikipédia, ah bah tiens, il a vraiment existé, lui, donc, voilà, c'est un peu le cauchemar américain des années 60, des années, évidemment, ultra violentes, on a, bon, la suite de l'assassinat des deux frères Kennedy et de Martin Luther King, on est aussi en pleine guerre du Vietnam, enfin, voilà, c'est vraiment celui-là, il est énorme, et il se dit franchement comme un livre d'histoire, je vous dis, pour ceux qui aiment l'histoire contemporaine américaine, c'est du très très lourd. Alors, euh, celui-ci aussi, alors, il est resté très très connu, bon, c'est peut-être un de ses plus connus, c'est L.E. Confidentiol, donc, adapté en film, avec Kid Basinger, notamment, euh, on est là, pareil, la date, ça saute pas aux yeux, mais bon, on est là au début des années 90, et donc, c'est, euh, euh, le troisième tome du Quatuor de Los Angeles, donc je vous ai pas fait tous les Quatuor, mais enfin, voilà, donc, euh, alors là, c'est l'histoire hyper complexe, parce que, voilà, il y a, euh, au départ, une tuerie, des, euh, des Afro-Américains qui sont descendus, euh, dans, dans un bouche, quoi, et en fait, on croit que c'est un crime plus ou moins raciste, mais en fait, non, c'était un dégât qui était visé en particulier, enfin bon, je vais pas vous spoilier non plus, euh, il y a un tueur en série, euh, aussi, qui est dans le lot, il y a toujours des histoires aussi assez incroyables, avec des médecins, un eugénistes, qui pratiquent la chirurgie esthétique, et tout, donc, voilà, il y a beaucoup aussi dans l'univers du jazz, alors lui, je suis pas sûr qu'il soit fan de jazz, d'ailleurs, parce que généralement les jazzmans, ils sont tous complètement fêlés, drogués, euh, un peu psychopathes, hein, c'est un peu la, un peu la raclure, des quartiers, voilà, des blancs, mais un peu dégénérés, bon, c'est sa vision, on va dire, voilà, un peu extrême peut-être, euh, c'est aussi un énorme pavé, celui-là, et il est assez complexe, donc là aussi, avec trois personnages, trois flics, qui m'ont beaucoup marqué, je me souviens encore de leur nom, 20 ans après, bon, je l'ai lu deux fois, mais il y a Ed Exley, qui est un peu le flic classique de Bonne Famille, Bud White, le gros bourrin, et Jack Vincen, le séducteur, qui, euh, et un peu, un peu un côté flic, comment dire, un peu dandy, quoi, donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est, voilà, c'est l'envers du décor du monde hollywoodien aussi, avec, ben, des actrices, des starlets de second zone, euh, voilà, c'est, il démontre complètement le rêve hollywoodien, et parfois, voilà, on apprend des choses qui sont, je me vois, vraies, mais enfin, sur les acteurs, genre James Dean, bon, ok, voilà, bon, je vais pas, je vais pas faire de diffamation sur les morts, mais bon, voilà, il y a, parfois le mythe hollywoodien, on prend un sacré coup, euh, bon, il y a d'ailleurs un des trois policiers que j'ai cité qui meurent à la fin, j'étais triste, euh, voilà, donc c'est, voilà, comme on dit, à la fin, dans la critique, il a complètement fait éclater les carcans de la littérature policière, bon, elle est confidentielle, alors, le dernier, peut-être le, enfin, le plus complexe, en tout cas, le plus détaillé en termes historiques, vraiment, bon, ça intéressera, parce que, là, c'est sur la, l'assassinat de Kennedy, c'est American Tabloid, donc il vient juste avant American Death Strip, dont j'ai parlé, avec là aussi, euh, euh, il y a trois policiers, il y en a un qui est au, au service de sécurité de Kennedy, il y en a un, c'est vraiment un groupe pourri qui fait du trafic de drogue, et l'autre, qui est un policier de Los Angeles, et donc là, on est dans les, les années, les mois avant l'assassinat de Kennedy, donc là, en fait, la dernière page, c'est, hein, on est là à Dallas, hein, sur le, à la, au moment de l'assassinat de Kennedy, donc là, ouvertement, là, il met les pieds dans le plat, parce que, ben, il va avancer, bon, la théorie peut-être la plus, la plus courante, mais en fait, c'est, voilà, une collusion, en gros, entre la mafia, certains membres corrompus du FBI, de la CIA, le Ku Klux Klan, ainsi que les, 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 les Cubains anticastristes, en fait, c'est une espèce d'alliance, de collusion, avec des intérêts convergents, mais en fait, pour faire court, bon, ça rentrait dans les grandes théories complotistes, après, je ne suis pas spécialisé à la question, mais c'est que, voilà, Kennedy a un peu lâché à un moment Cuba, il a, il y a eu la tentative de la baie des cochons, et Cuba, c'était vraiment la vache à lait de la mafia américaine, les casinos, la prostitution, etc., et en fait, c'est, comme je disais, voilà, une espèce de collusion d'intérêts entre certains membres de la CIA, certains membres de FBI, et la mafia, notamment la mafia de Miami, et la Nouvelle-Orléans, et, évidemment, lui, il est dans l'idée assez récurrente, que, ben, Oswald est un pigeon, d'un prêtre non, et que, voilà, il n'a pas, c'est pas lui qui a tiré, sur Kennedy, donc, voilà, ça, c'est vraiment le contexte bien poisseux du sud des Etats-Unis, avec des gros givrés, du Ku Klux Klan, des anticastristes, tout aussi, tout aussi violents, alors, il n'a jamais été adapté, au cinéma, mais, ce qui fait rappeler, d'ailleurs, que le JFK d'Oliver Stone est plutôt pas mal, d'ailleurs, c'est un film, qui a le mérite, bon, ok, c'est peut-être un peu Buck Blaster, Kevin Costner, tout ça, mais il présente des théories qui ne sont pas inintéressantes, et je sais qu'il a bonne réputation, même chez des spécialistes de la question de l'assassinat de Kennedy, et d'ailleurs, je me souviens d'une expression qui m'avait marquée, c'était des mafieux qui disaient ça, quand on veut tuer un chien, il faut tuer sa tête, en gros, en fait, il voulait viser aussi Bobby Kennedy, le frère, qui avait lancé, on va dire, l'offensive contre la mafia, et plutôt que de tuer le frère, donc, qui est misé à justice, Bobby Kennedy, il tue le président, le frère, et de toute façon, on va se voir après, évidemment, en 69, on sait que Bobby Kennedy sera lui aussi assassiné, et on imagine bien, un par la mafia et d'autres. Voilà, donc, j'aurais pu gloser longtemps sur James C. DeRoy, parce qu'il a écrit beaucoup de romans, alors, c'est son tout dernier que j'ai lu, il y a quelques semaines que j'ai terminé, pendant le confinement, juste pour planter le décor, je vais quand même vous le montrer, le dernier, quand même, la tempête qui vient, parce que là, en fait, il est avant le quatuor, c'est-à-dire, en fait, il voit la jeunesse, entre guillemets, ou la genèse des flics, notamment, d'un dénommé Dodd Day Smith, qui est en fait le gros pourri en chef, un flic, mais vraiment, un facho, en fait, mais qui fait en même temps du trafic d'héroïnes, mais qui en même temps protège la veuve à l'orphelin, enfin, il ne supporte pas qu'on fasse du mal aux femmes, enfin, voilà, c'est des personnages un peu fêlés, donc, d'origine irlandaise, Dodd Day Smith, il n'a jamais existé, mais c'est un peu le grand méchant dans le quatuor Los Angeles, il tire les ficelles, enfin, c'est vraiment le fil pourri dans toute sa splendeur, et là, on voit un peu sa genèse, alors, il est intéressant, celui-là, parce qu'en fait, il se passe dans le contexte de la guerre contre le Japon, donc, on est là, alors, le premier, il y a un premier tome, c'est juste avant Père Larbourg, et là, c'est après Père Larbourg, donc, c'est la chasse aux japonais à Los Angeles, on sait que les japonais ont été mis dans les camps d'internement, de manière systématique, pour éviter officiellement ce qu'on appelle la cinquième colonne, donc, en gros, l'espionnage, alors, ça se passe aussi beaucoup au Mexique, avec, alors, c'est assez étonnant, des Mexicains qui sont en même temps nazis et en même temps communistes, alors, bon, c'est un peu farfelu, c'est un peu kitsch parfois, voilà, ils aiment bien Staline, ils aiment bien Éclair aussi, bon, c'est le Mexique, donc, voilà, bon, celui-là, il est... alors, il faut imaginer, je vais juste vous montrer vite fait, il y a tellement de personnages que dans les derniers romans de James C. Le Roy, il y a des Mexiques avec tous les noms, vous voyez, je vous le montre, avec tous les noms des personnages, alors, il ne faut pas lire tout de suite pour ne pas se polier, mais c'est assez rigolo, il y a, voilà, une trentaine de noms, alors, parfois, ils ont vraiment existé, je ne sais pas, je prends, le chef de la police s'appelle Parker, il a vraiment existé, d'ailleurs, le siège de la police de Los Angeles s'appelle le Parker Center, et donc, le dénommé, la Head Parker, fait partie de, enfin, il est partie de l'histoire, et, bon, alors, j'aime moins les dernières L. Roy, enfin, le style est très télégraphique, c'est très spécial, c'est-à-dire, voilà, il ne fait pas des phrases, il n'y a que des fois, pas des phrases sans verbe, enfin, voilà, c'est beaucoup de l'action, c'est très saccadé, le style, parce que, voilà, c'est son parti pris, épuré, totalement le style pour arriver vraiment à l'essence même de l'action, des dialogues aussi, donc, là aussi, c'est très dérangeant, avec là aussi, bon, on imagine toujours un crime, un petit peu, de psychopathes, en toile de fond, des problèmes politiques, le trafic d'héroïnes, bon, à l'époque, c'était pas en vrai, la cocaïne, mais le trafic d'héroïnes avec le Mexique, la lutte contre la cinquième colonne des Mexicains, enfin, pardon, des Japonais, donc, voilà, c'est tout le contexte de l'Amérique des années 40, et donc, il y aura la suite, il va refaire un nouveau quatuor, donc c'est le quatuor, avant le quatuor de Los Angeles, voilà, moi je vous tenais quand même à vous présenter le tout dernier, la tempête qui vient, bon, je vous dis, je vais pas faire tous les héros, il y en a une vingtaine, mais voilà, c'est un romancier que vraiment, on a bien lu, on connaît bien, on a du mal à lire autre chose au niveau polar, on trouve ça un peu édulcoré, alors ok, moi j'aime bien aussi, dans un autre style, Michael Connelly, j'aime bien aussi James Lieberk aussi, qui a beaucoup écrit sur la Louisiane, avec un flic, enfin, un shérif cajan, donc, français, enfin, de nom en tout cas, des noms français, dans la Nouvelle Orléans, mais voilà, c'est un style plus terraire, c'est peut-être plus très, avec des belles descriptions, etc., mais voilà, c'est, on est, Ed Roy, il met tellement la barreau, au niveau, la violence, mais c'est pas que de la violence gratuite, quoi, enfin, c'est, voilà, et puis, c'est très très documenté, très historique, enfin, ça se lit vraiment comme des, comme des romans d'histoire, quoi, donc c'est pas anodin, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, quand j'étais jeune, c'est, ça reste indépassable, dans le genre, voilà, bon, je vous remercie pour votre attention, et puis, je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, sur mes passions.